Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Big Ambition. Vu l'intérêt porté à ma dernière vidéo de conseils et astuces, j'ai décidé de refaire quelques-unes sur des points spécifiques du jeu en donnant des informations assez rapidement sur certains aspects du jeu, surtout destinés aux nouveaux joueurs. Cette première vidéo portera, comme vous avez pu le voir dans le titre, sur tout ce qui a trait au siège social. Ici, comme vous pouvez voir, on est dans mon siège social et pour ceux qui connaissent bien le jeu, vous pouvez constater que j'ai fait une belle erreur. Voilà, nous voici dans un vrai siège social. Comme vous pouvez voir, les locaux sont plus grands. Effectivement, je pense que pour développer un empire assez conséquent, il va vous falloir plus de place pour mettre beaucoup plus de bureaux. Comme vous pouvez voir, j'ai aussi ajouté quelques petits meubles un peu différents. C'est tout simplement pour répondre aux exigences des différents employés qui y travaillent. Voilà, désormais, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, le planning. Le planning, c'est du lundi au vendredi, de 8h à 16h, et vous ne pouvez pas le changer, c'est ainsi. Pour chacun de vos salariés au siège social, ce qu'il vous faudra, c'est un poste de travail. Un poste de travail est composé d'un ordinateur, d'un bureau et d'une chaise de bureau. Donc au siège social, vous avez possibilité de recruter trois types de salariés que vous trouvez d'ailleurs dans l'agence de recrutement Workforce. Vous avez le responsable de la logistique, l'agent d'achat et le responsable RH. On va commencer par l'agent d'achat. Alors, les agents d'achat, en fait, ils vous permettent de commander des produits, en gros, à des sociétés d'importation et de vous les faire livrer directement dans vos entrepôts. Donc, un agent d'achat vous permet de lier un contrat avec une société d'importation et il y en a quatre qui se trouvent sur le port. Donc au final, il vous faudra quatre agents d'achat. Alors, on va aller un peu plus dans le détail. Comme vous pouvez voir, pour Evie Bailey, elle a passé un contrat avec Jet Cargo. Donc Jet Cargo, si je veux passer commande auprès d'eux, il me faut un minimum de 2500 dollars. Et je peux choisir de me faire livrer une fois tous les jours, tous les trois jours ou tous les sept jours. Comme vous pouvez voir, il y a peu de produits, mais il y a ces produits-là. Et on peut définir dans quel entrepôt ça arrivera. On a pareil pour Evelyn Foster, avec une autre société, possibilité de me faire livrer de manière répétée ou de manière unique. Et ce sont d'autres produits. Et pareil pour Jimmy Edwards. Chose très importante à savoir, si vous avez une société d'importation que vous contactez plus souvent ou pour des montants plus élevés, je vous invite à mettre votre agent d'achat avec la meilleure caractéristique. Par exemple, là, regardez, Evie Bailey, sa caractéristique agent d'achat est à 76%. Il faut savoir que plus cette caractéristique est élevée, et plus les réductions que vous aurez sur vos commandes seront élevées aussi. Donc, comme on a pu le voir, l'agent d'achat permet de recevoir des ressources dans nos entrepôts. Désormais, on a le responsable de la logistique qui lui permet de passer les ressources des entrepôts au magasin, ce qui évite de sacrés voyages. Donc ici, j'ai un responsable de la logistique qui est attribué à mon seul entrepôt. Et donc, vous voyez, j'ai deux camions et je peux livrer jusqu'à sept destinations. Les destinations étant tout simplement vos commerces. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai défini quatre destinations. La boutique de souvenirs, le fast-food, le magasin de fleurs que j'ai et la bijouterie. Donc, sur chaque destination, en fait, tout simplement, vous cliquez dessus, vous pouvez voir les différents produits vendus dans votre commerce, les stocks de l'entrepôt, et vous pouvez définir le stock minimum que vous attribuez à vos magasins. A savoir que c'est le stock minimum que vous aurez à minuit chaque jour. Ainsi, le jeu téléporte de manière vraiment instantanée, tous les jours à minuit, les ressources de vos entrepôts à vos magasins, en fonction de ce qui a été défini. Donc là, on a vu la gestion des ressources, et vous pouvez voir qu'au final, en termes de micro-gestion, c'est quand même bien automatisé, bien sympathique. On va désormais passer au responsable RH. Alors, ceux-ci ont pour vocation de superviser vos employés. Superviser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils les remplacent automatiquement en cas de maladie, ce qui est assez pratique, et surtout, ils les forment automatiquement. Auparavant, son DRH, un salarié, si vous vouliez le former, il fallait le retirer de son poste, l'envoyer en formation 24 heures et payer, et ensuite le remettre à son poste. Là, c'est bien plus simple. Vous l'affectez à un DRH, et il sera formé automatiquement tout en travaillant. Chose très importante, voire même essentielle avec les DRH, pensez bien à affecter à chaque DRH un autre DRH. Comme vous pouvez voir, par exemple, celui-ci, si je ne me trompe pas, voilà, il a Adiel Miller, Adiel Miller aura certainement Melissa Carter, voilà, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en étant supervisé par un autre DRH, au final, leur stat progresse, puisqu'ils sont formés automatiquement. Et leur stat, en fait, leur permet de superviser de plus en plus d'employés. Donc, il me semble qu'à 50%, c'est 15 employés, qu'à 75%, c'est 20 employés, et que donc, au maximum, à 100%, c'est 25 employés. Donc, au final, plus vous formez vos DRH, moins vous aurez besoin de DRH, ou du moins, plus vous pourrez superviser de salariés. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du siège social. J'espère que cette vidéo vous aura servi, qu'elle n'aura pas été trop longue. Si vous avez d'autres informations, si vous avez des critiques, si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas à le lire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Big Ambition. La prochaine sera certainement à Let's Play, mais il y aura, j'espère, très rapidement une autre vidéo, tuto, conseils et astuces. Voilà, bonne fin de journée à vous, et surtout, bon jeu ! Sous-titrage ST' 501